On va relancer le générique. On peut mourir le plus tard possible. Ce soir, on ne va pas mourir. Merci d'avoir rejoint le live. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Et pour ceux qui ne connaissent pas, et comme moi d'ailleurs, comme nous deux, ça ne marche pas sur Mac, sur l'ordinateur. Je pense que le compte de l'ALL marchait avec ton téléphone. On aurait pu faire avec le compte de l'ALL, mais ce sera pour une prochaine fois. Merci en tout cas d'avoir répondu présent pour cette émission. Bienvenue à Lons, déjà. Merci. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement ton âge, ton parcours basket, et puis d'où tu viens ? Parce que tu n'es pas jurassien de base. Non, non. Alors, je suis... Moi, pour l'instant, j'entends très bien, oui. Pas de soucis. Si vous m'entendez bien, c'est vrai. Si vous m'entendez bien, c'est vrai. Donc, je suis originaire de... Originaire de... Dans la Loire. Oui. Dans la Loire. Donc, je suis... Je m'entends deux fois, en fait. Je m'entends deux fois, en fait, à chaque fois. Ah, je vais te mettre moins fort, là. Vas-y, réessaye. Est-ce que là, tu m'entends ? Là, tu m'entends. Oui, je t'entends, oui. Bon, c'est mieux. Je suis de Rouen, originaire. Donc, j'ai commencé le basket là-bas. OK. Voilà, j'ai été jusqu'à mes 25, 26 ans. J'ai eu un cursus normal d'entraîneur, c'est-à-dire j'ai fait un staffs, passé mon brevet d'état à l'époque. Premier degré, puis deuxième degré. J'ai été embauché au club du Coteau Basket, qui était... qui se situe juste à côté de Rouen, où j'entraînais les filles du Rouen Basket Féminin, maintenant, qui sont nationales infilles. OK. Voilà. Puis, on est jusqu'en Ligue 2. Je les ai eus pendant trois ans, le centre de formation de trois ans, les seniors, en plus d'entraîner tout le club. Et puis après, je suis parti sur la formation d'entraîneur en travaillant d'abord dans un organisme privé. Et puis après, pour la Ligue régionale de basket, au Grand-Gornal. Je me vois là parti sur Lyon, travailler en vivant sur Mâcon, côté de Mâcon. Voilà. Et puis du coup, j'ai pris le parti d'entraîner sur des garçons. Je suis parti à Pierre Bénit en National 3, où j'ai participé au début de Lyon-Sau Basket, puisque c'est la fusion de trois clubs, enfin une CTC sur trois clubs. Donc j'étais sur Lyon-Sau avec le coaching de la National 2 après. Et puis, j'ai fait trois ans à Prisset-Mâcon sur le coaching de la National 2 garçon. J'ai passé vraiment trois belles années avec des gens et un public très attachant. Et derrière, j'ai fait une petite pause avec le coaching où je suis allé en tant que manager général à Frontierry, qui me permettait de continuer à travailler à côté. Et donc voilà, deux ans de National 1, deux ans d'un intense. Oui. Parce que manager général, en période de Covid, ce n'était pas le meilleur plan. J'imagine, oui. Et puis cela a changé d'être l'entraîneur de terrain. C'est quoi la différence du coup ? La différence, c'est d'un côté, on s'occupe de nos joueurs et on s'occupe du plan technico-tactique. Et de l'autre côté, on s'occupe de tout ce qui est à côté et qui n'est pas toujours forcément, un, valorisant, et deux, épanouissant selon les périodes. Mais en tout cas, on gère du problème de logement jusqu'à la voiture en passant par la gestion financière avec la fédération, le plan de développement du club, les entraîneurs jeunes. Voilà. C'est vraiment un boulot qui est hyper plaisant. Moi, que j'ai aimé, mais il y a des moments donnés, c'est dur. Et puis en période de Covid, quand tout le monde est… Enfin, toutes les difficultés qu'on a rencontrées, ça n'a pas été simple. Voilà. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai eu la chance de bosser avec un grand coach, Moitassime Rennam, où j'ai passé deux belles saisons. Je faisais aussi office en étant sur le banc avec l'assistant. On était un trinôme. Et puis le président, qui m'a appris aussi beaucoup de choses, Geoffrey Bérard, dans la gestion du club, et l'envie de retourner sur le terrain. Donc, me voilà à l'once. Ouais. Le Jura, alors du coup, Denis, tu connaissais un petit peu quand même le secteur ? La dernière fois que je suis venu dans la salle, c'était pour recruter une joueuse. Ah. Comment tu s'appelles ? Caroline Bouchet, qui est joué en National 3 ici, qui est venue avec moi en National 2, puis en National 1 avec le club et Ligue 2. Elle est montée jusqu'en Ligue 2 à Rouen. Ah ouais. Et j'étais venu aussi une autre fois, un peu moins marrant, pour perdre contre l'équipe à Sylvain Sacco. Leur premier match à la maison de N2, je crois. où c'était la première victoire de N2 du club. Donc, c'était moi le coach en face. On a perdu sur la fin de match, donc dans la salle. Donc, voilà, les dernières fois, je suis né dans le Jura. Mais sinon, oui, je connais bien la structure. Ah, mais c'est toi qui t'étais énervé comme une furie, non ? C'est ça, non ? Non, non, non. Je suis très calme comme garçon. Ouais. Et alors, pourquoi l'once, alors ? Parce que c'est vrai que, je ne sais pas, si tu avais peut-être d'autres sollicitations. Alors, je sais que pour l'once, tu cochais vraiment toutes les cases. Mais alors, pourquoi avoir accepté ce challenge, alors ? Eh bien, en fait, moi, je voulais vraiment coacher à temps plein. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé à côté. Ça fait maintenant 16 ans que je fais championnat de France senior ou jeune et boulot à côté. C'est quoi ton boulot, du coup, que tu faisais à côté ? Donc, formation d'entraîneur. Moi, je gère la formation d'entraîneur sur la Ligue au Vendron Alpes. Ça, j'ai fait 12 ans. Et avant, j'étais salarié de club, donc à gérer des petits jusqu'au grand. Et donc là, moi, je m'occupais de l'institut de formation au Vendron Alpes de basketball, l'IFRAB, où d'ailleurs, on a fait pas mal de lives aussi, Insta, Facebook, etc. Donc, voilà. Et avec la Ligue au Vendron Alpes, on était assez prenant et c'est un métier qui est très prenant. Et du coup, cette année, depuis le mois de mars, avril, par exemple, je rentre du Havre à 4h, 5h du matin ou de Chartres, etc. Et à 8h, je suis au boulot. Et ça, au bout d'un moment, ça épuise, ça fatigue. Et du coup, l'envie d'être… Si je recoachais, c'était à temps plein. Donc oui, j'ai eu quelques sollicitations et ça fait toujours plaisir parce que quand on sort du circuit, on se dit toujours que notre numéro de téléphone va être oublié. Mais j'ai eu deux sollicitations majeures. Une de la part de Lonce avec Florent Midianti et Sébastien Anceau et l'autre de la part d'un autre club. Et c'est vrai que la possibilité de faire que ça m'a posé dans la balance. En termes de niveau, l'autre club, c'était le même niveau ou c'était le niveau au-dessus ? Même niveau. Ok, d'accord. Et alors, c'est vrai qu'on a communiqué, le club a communiqué hier sur l'arrivée d'un premier joueur, l'international Burkinabé, la juriste Badaud, au poste 3, Elie, que tu connais. Alors, je me suis posé la question en préparant l'émission. Nouvel entraîneur, est-ce qu'il va arriver avec un carnet d'adresses ? Comment ça s'est passé, ça a venu ? Tu as joué quelque chose ou pas ? Alors, j'ai forcément joué quelque chose parce qu'aujourd'hui, maintenant, on est plusieurs dans la cellule de recrutement et j'en fais partie fort heureusement parce que sinon, ça serait dommage de ne pas choisir ces joueurs. Mais on va dire qu'avec le président et Flo, avant que je signe dans les discussions, j'avais présenté mon profil de l'équipe et j'avais présenté un type de joueur que je souhaitais recruter et que c'était un poste 2-3-3-2 athlétique et le nom de Joris était en face parce qu'il correspondait pile aux joueurs de ce niveau National 2 qui parlent à tout le monde. J'ai eu la chance de le croiser à Prisset. Alors, la petite anecdote, c'est que je ne l'ai pas conservé. Il était à Prisset en fin de contrat et qu'avec les contrats qui restaient, c'était compliqué de le conserver dans cette configuration. C'est un regret parce que derrière, il a explosé. On a toujours gardé de bons rapports parce qu'on s'est croisé plein de fois quand il était à Montbrison et puis après quand il était à la Charité. Il s'est blessé en National 1 sa deuxième année à la Charité ce qui lui a un peu retardé et qui ferait que sinon je pense qu'il serait toujours en National 1. Voilà. Et du coup, l'opportunité de pouvoir vivre une montée avec un joueur comme ça, enfin, vivre l'objectif de la montée, c'était intéressant. Donc, il cochait toutes les cases lui aussi et ça a été très vite dans les discussions pour pouvoir le faire venir chez nous. Il y a Audrey qui laisse un commentaire qui dit il est fort le manager général de Lons. Il est fort, il a une première arrivée. Est-ce qu'on s'attend à d'autres joueurs du coup avec toi, avec ton cardinal d'adresse ? Le manager général de Lons, il est très fort. C'est un copain de toi depuis longtemps, Florent, puisqu'on connaît depuis une vingtaine d'années et on est tous les deux de la Loire. Donc, oui, bien sûr qu'il est fort le manager et qu'il va nous trouver plein de monde et puis aussi dans le développement du club, je n'ai pas de doute. Oui, parce que tu as aussi une casquette sur le centre de formation, c'est ça ? Oui, je vais accompagner le développement du centre de formation, il y aura un coach en charge du centre de formation. Mais en étant à temps plein, il est évident que je vais m'investir aussi sur l'entraînement des jeunes parce que l'objectif c'est que les jeunes fassent à passera avec le National 2. Donc, j'interviendrai dessus. Et oui, d'autres joueurs, il y en aura certainement. Après, vite, pas vite, ça dépendra du marché. Nous, aujourd'hui, on n'est pas pressé, on regarde. On sait exactement le type de joueur qu'on souhaite. Mais d'abord, on commence par les re-signatures parce qu'il y a des joueurs re-signés. Donc, pour l'instant, on est dans le cadre des re-signatures. Alors, justement, moi, sur ça, hier, comme je le disais tout à l'heure, j'ai échangé avec d'autres coachs jurassiens de basket. On me dit, généralement, quand un entraîneur arrive, il y en a qui adoptent au discours, au nouveau discours, d'autres un peu moins. Comment s'est passé tes premiers contacts avec les joueurs, du coup ? De toute façon, on voit si le discours fonctionne au bout de 6-7 mois. Ce n'est pas les premiers jours où c'est compliqué. Non, non, c'est très bien passé. Il y a beaucoup de joueurs que je connais de longue date, pas intimement, mais en tant que joueur. Donc, pour moi, déjà, il y a une très belle équipe. Il y a vraiment une belle ossature avec des gens et bien dans le basket et bien mentalement. Donc, il n'y a pas eu de problème dans les entretiens. J'ai presque vu tout le monde hormis un joueur qui n'a pas encore vu en entretien. Voilà, donc, il y aura une ossature entre 60 et 70% de l'équipe qui sera conservée. Maintenant, on espère parce que ce n'est pas signé. Maintenant, ce qui prime dans cette équipe-là, je trouve, c'est qu'il y a un très bon état d'esprit et l'objectif, c'est de rajouter des joueurs de qualité et qui cochent cet état d'esprit-là supplémentaire et cette âme parce que si on veut vivre quelque chose, on en a beaucoup parlé avec le président et les managers, c'est que pour vivre une aventure, il faut aussi que l'aventure soit humaine et pour qu'elle soit humaine, il faut que les joueurs soient complémentaires. Aujourd'hui, je pense qu'on a des bonnes personnes, on va re-signer des bonnes personnes et on souhaite qu'il y adjoigne des gens avec les mêmes valeurs. Moi, je me suis inscrit sur la durée, en tout cas, sur un premier temps, j'ai trois ans de travail devant moi et j'espère plus et l'objectif, c'est que dans cette période-là, c'est aussi de construire un groupe pour le futur. Ce n'est pas faire du one-shot avec cette année et puis après, on voit, non, c'est de construire quelque chose pour qu'il y ait une aventure à la LL Basket, j'espère la plus haute sportivement puisque tout le club est très ambitieux. Pour répondre à la question de Baptiste qui parlait de si tu allais conserver tous les joueurs ou non, tu viens de répondre avec un pourcentage aux alentours des 70 %. C'est quand même une grosse partie de l'effectif qui va rester. de ton regard extérieur, quel regard tu portes sur le club de l'once avant de signer ? Qu'est-ce que tu pensais de ce club ? J'ai beaucoup de respect pour les anciens coachs, que ce soit Sébastien Bozon que je connais peu malheureusement parce qu'on ne s'est jamais croisés vraiment dans les divisions mais je connais très bien, je connais plutôt bien Sylvain Sacco puisque je l'ai joué donc pour moi le club de l'once c'est Sylvain Sacco où j'ai beaucoup d'estime pour ce coach ces souvenirs-là quand je le voyais au bord des terrains pour l'avoir côtoyé donc pour moi le club de l'once c'était ça d'abord dans un premier temps parce qu'on échangeait beaucoup on avait plutôt la même vision du basket et les mêmes valeurs même s'il était bien meilleur joueur que moi avant mais voilà on partageait plutôt ces choses-là donc ça a aussi joué dans la venue puisque j'ai beaucoup parlé avec lui du club et ensuite pour moi le club de l'once c'est une évolution c'est-à-dire que depuis l'arrivée du président et ce qui a été fait avant je vois une évolution on voit une structuration importante c'est un club mixte avec une ambition sur les deux équipes puisque un nouveau coach arrive aussi en nationale de filles qui interviendra sur la préparation physique de la nationale de garçons quelqu'un je connais très bien donc voilà l'objectif c'est vraiment que le club performe que ce soit sur le centre d'entraînement féminin comme masculin mais aussi bien évidemment sur la filière senior donc non c'est un club très structuré j'ai hâte de rencontrer les bénévoles parce que pour l'instant j'en ai vu que quelques-uns au passage mais hâte de pouvoir voir tous ces gens alors il y a une question que j'allais de ma soeur qui nous regarde sur la nationale 1 l'objectif c'est forcément la nationale 1 l'an prochain comment tu vois d'ailleurs cette reprise l'an prochain à la nationale 2 sachant que vous avez fait une demande de Willcard pour essayer de monter directement alors la Willcard je l'ai coupé court j'y crois absolument pas et on a 1% de chance peut-être de l'avoir parce qu'il y a une 10-12 clubs qui l'ont demandé qu'il y a toujours un jeu de pouvoir d'échange peut-être qu'on l'aura tant mieux mais aujourd'hui elle n'est pas dans ma tête et je préfère me concentrer sur la saison nationale 2 si jamais c'était le cas et bien franchement super et on y rend en N1 et j'en ai passé deux ans dans cette division donc il n'y a pas de problème avec grand plaisir mais il faut être objectif en plus les clubs de N1 qui ont vécu une année à jouer dans des salles à huis clos je ne les vois pas lâcher leur place pour aller redescendre dans N2 parce que ce qu'ils ont vécu à jouer partout en France devant personne je peux vous dire que ça marque et qu'ils ont hâte de retrouver du monde voilà on espère que ça va reprendre on espère que ça va reprendre de manière intense le public ça malheureusement je ne suis pas médecin donc je ne vais pas rentrer dans ces discussions là on verra quand ça sera par contre la chose qui est sûre c'est qu'on construira une équipe compétitive maintenant monter en N1 c'est une des montées les plus dures monter de N3 à N2 t'es premier tu montes voilà monter de N2 à N1 il faut se qualifier pour des playoffs où là c'est la série de la mort ça dépend avec qui on croise il faut gagner deux matchs sur trois cette période là c'est la fin de saison donc tu peux très bien avoir un ou deux blessés tu ne peux pas les remplacer tu n'as pas le droit au champ des pigistes médicaux donc c'est vraiment pour moi c'est la division la plus exigeante je dis ça voilà le coach avec qui j'ai travaillé à Pontcherville elle a eu la chance d'en vivre deux montées une avec Obena il y a 5 ans et une avec Pontcherville il y a 2 ans donc j'espère que j'aurai appris un peu de lui pour accompagner le club et tu parlais on n'a pas dit en début de retransmission ta carrière de joueur tu as évolué à quel niveau en tant que joueur j'ai joué on est monté au Coteau Basket donc où je coachais je jouais à côté avec des copains on est monté de R3 ou départemental dans la Loire il y a 3 niveaux régionaux on est monté tous les ans pendant 3 ans jusqu'en National 3 et j'ai joué un petit peu en National 3 et j'ai arrêté parce qu'entre le coaching et le joueur il n'y avait pas photo on va dire que j'aidais plus les gens en étant sur le banc que sur le terrain et on ne va pas tarder à terminer le live puisque c'est vrai que ça a duré 20-25 minutes donc on va arriver bientôt sur la fin mais je ne suis pas pressé mais après il y a le couvre-feu et c'est surtout pour que les gens puissent retrouver la vidéo ce n'est pas très long après à revisionner sur Youtube mais tu parles d'un club structuré L'ONS qui est en perpétuel développement avec de plus en plus de moyens il y a un vrai projet derrière est-ce qu'aujourd'hui selon toi L'ONS ils ont les reins solides alors que ce soit financièrement au niveau de la structure pour pouvoir atteindre ce niveau de National 1 et puis ensuite en deuxième question sur ce niveau de National 1 qu'est-ce que ça change de la N2 alors les reins solides je dirais que la priorité c'est que ça soit une volonté de territoire c'est-à-dire que si à la fois les politiques et les privés ont envie d'y aller pour moi il n'y aura pas de problème la ville elle est largement assez grande c'est une préfecture il y a tout pour que le niveau National 1 fasse vibrer les gens à Lons parce que c'est un super niveau le basket c'est juste 36 matchs dans l'année donc on double le nombre de matchs c'est vraiment intéressant en termes de niveau de jeu voilà qu'est-ce qu'il faut en termes de structure il n'y a pas mal de petites choses surtout sur la côte et basket à gérer en termes de comptabilité de gestion d'infrastructure dans la salle c'est des petites choses mais Lons n'en est vraiment pas très loin donc pour moi il n'y a aucun problème pour y aller après qu'est-ce qui change en termes sportifs l'enchaînement des matchs mardi vendredi mardi vendredi mardi vendredi surtout cette année depuis un mois et demi deux mois on a enchaîné 12 matchs en 42 jours avec l'équipe mais bon ça c'était Covid et c'était suite à l'arrêt ça c'est vraiment ce qui change et l'autre chose qui pour moi change sur le niveau c'est que on rentre sur du professionnalisme et qu'est-ce que j'allais te dire du coup tu es obligé d'être professionnel maintenant en Nationale 1 vu le rythme tu ne peux pas avoir d'amateur c'est compliqué tu as quelques joueurs en double projet avec un aménagement du travail etc mais ouais c'est à 90% professionnel et il faut ça il faut ça parce que le rythme il est infernal et c'est en termes de spectateurs quand c'est le mardi comme ça en semaine ça arrive quand même à drainer du monde les matchs il y a quand même des millions de spectateurs qui regardent le PSG en Ligue des Champions le mardi soir donc venir à la salle de l'once ça ne change pas grand chose ah oui oui mais c'est vrai que bon il y a si alors si vous montez en Nationale 1 je mets ça au conditionnel l'an prochain ce que j'espère vous seriez le deuxième club jurassien professionnel après le tennis de table à Moret dans le Haut-Jura ok donc ça ferait deux clubs professionnels au niveau national là par contre pareil en termes de joueurs du cru ça serait compliqué de garder je pense par exemple à Arthur Vimet peut-être d'autres joueurs aussi qui ont un double projet comment tu vois les choses parce que va se poser la question il y a certaines personnes pas moi mais les gens vont se dire bon bah maintenant l'once ils vont faire venir des joueurs d'un peu partout parce qu'il faut des joueurs plus haut pour se maintenir alors oui et non oui et non parce qu'il en faut forcément il faut plus de joueurs déjà parce que l'effectif il est plus important c'est aussi pour ça qu'il faut faire monter la prénate en National 3 à terme parce que ça va permettre de pouvoir avoir une réserve et un travail collaboratif donc ça c'est un des objectifs du club avec le centre d'entraînement de pouvoir monter et être là-dessus mais non parce qu'aujourd'hui Arthur Vimet c'est ciblé moi j'espère et on en a parlé tous les deux j'espère bien que si un jour on monte il sera avec nous après après c'est pas facile de de parler à la place des gens c'est à dire que si un jour on monte on vit une aventure ça sera aussi eux avec leur leur capacité professionnelle à s'organiser à vouloir vivre une saison nationale mais si on parle de pur niveau sportif aujourd'hui moi je pense qu'il y a pas mal de gens du cru entre guillemets comme Arthur qui sont capables de jouer en N1 après leur rôle peut être différent de celui de la N2 mais en tout cas ils sont capables d'y jouer c'est vrai que je remercie Baptiste pour son petit commentaire de précision sur le club de Jura Sud au foot qui est quasi professionnel également en National 2 pour terminer c'est quoi la patte Denis Denis Lacroix c'est quoi ta patte je pense que c'est mes joueurs qui ont pas long le mur vous leur poserez la question dans 6 mois ou dans 8 mois c'est compliqué parce qu'on évolue moi je dirais que la seule chose qui me caractérise c'est que j'ai un lien fort en général avec mes joueurs l'aspect humain est très important voilà et puis après dans le basket on verra ça dans les mois qui viennent mais j'aime m'adapter au groupe donc on va déjà constituer un groupe et après je pense que si vous venez régulièrement à la salle et que vous avez la possibilité d'y venir assez réellement mais pas juste en vidéo vous verrez ce qu'on produit pour terminer Denis les entraîneurs arrivent avec une philosophie un style de jeu ou c'est l'entraîneur qui s'adapte aux joueurs moi je te dirais je te dirais qu'en National 1 quand on t'a dit quand on t'a le droit à autant de milité que tu souhaites c'est à dire tu peux changer autant de joueurs que tu veux tu peux imposer ta philosophie et c'est plus simple moi je pense que sur la National 2 tu dois quand t'arrives sur un projet avoir un minimum d'adaptation maintenant là on part sur un projet à plus long terme l'objectif c'est plutôt d'imposer et d'amener ce que j'aime et je pense que les joueurs qui sont là correspondent à ce que j'aime faire donc je suis pas très inquiet là-dessus et en tout cas j'aurai pas d'excuses ouais c'est sûr bon en tout cas on verra dans 6-7 mois alors ce que ça donne on espère que ça va reprendre à la rentrée merci beaucoup Denis d'avoir répondu présent avec plaisir désolé pour les petits problèmes de connexion mais même moi je savais pas que Max ça marchait pas pour les lives tu pourras supprimer le compte et puis de toute façon la vidéo sera retrouvée sur Youtube dès demain donc comme ça tu pourras te débarrasser de Instagram et puis merci encore merci à vous tous d'avoir suivi ce petit live et puis bonne soirée et puis à très bientôt à bientôt merci merci ciao ciao